Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui est donc Demetrius The Big Cynical Adventure sorti aujourd'hui sur Xbox One et PS4 au tarif de 9,99€ Alors qu'est-ce que Demetrius la grande aventure cynique traduction française Alors c'est donc un point and click complètement barré complètement what the fuck Vous allez vous en rendre compte très très vite ouais vraiment très fun en tout cas j'ai beaucoup apprécié avoir Enfin j'ai vraiment beaucoup apprécié mon premier run Donc en tout cas je tiens vraiment à remercier donc le seul et unique créateur de ce jeu Car d'ailleurs le nom de l'éditeur et développeur qui est le même qui est Cowcat Il se trouve en fait une seule personne derrière tout ça Donc je tiens d'ailleurs à remercier vraiment infiniment Fabrice donc de ce review code Et en tout cas j'ai vraiment beaucoup apprécié ce premier run sur ce jeu Franchement c'était quand même bien poilant Donc 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 on est parti pour une nouvelle partie Je ne pense pas que je vais faire un run incomplet quand même pas non je pense Je vais plutôt faire une petite moitié du jeu Pour éviter de trop spoil aussi vers la fin Voilà et puis bon quand même pour vous laisser un petit peu savourer quand même le jeu après de votre côté Si je vous montre tout c'est pas marrant après Alors 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 les options On va mettre les options Ok c'est bon Tac Ok Ce qui est marrant c'est qu'une fois qu'on termine le jeu après on peut aussi débloquer l'option Renommer le personnage donc tous les personnages principaux du jeu Comme on veut C'est plutôt sympa J'ai pas encore essayé mais Ça peut être fun Et pourquoi pas les renommer tiens Hum Allez je vais mettre mon nom Je vais passer pour un crétin comme ça Allez hop Ça changera pas d'habitude Ensuite La nana comment on peut l'appeler On va l'appeler Biatch Tiens allez hop Pour le côté un peu What the fuck Voilà Caroline Donc c'est la gamine de Sandra C'est une vraie peste Alors on va l'appeler comme elle l'est Hop Par contre le clavier n'est pas très pratique J'aurais quand même préféré avoir un clavier Xbox Pour ça Et Tom Je ne sais plus c'est qui Tom Ah oui Alors je vais mettre un truc mais Non ça va Ah bah du coup il n'y a plus de nom Euh non j'allais mettre un nom mais ça allait spoiler sinon Donc non on va éviter On va laisser Tom Allez hop Euh et voilà Alors Hop hop Nouvelle partie Alors du coup Là on a le droit à un petit choix Donc avant de lancer le jeu On nous demande si on aime l'humour pipi caca Au début j'ai mis oui Mais bon ça m'a un peu lassé quand même Parce qu'il y a beaucoup de De cet humour Euh Pour le bien de ce stream je vais mettre juste un peu Voilà On peut aussi carrément le désactiver si on veut Si vous n'êtes pas fan de cet humour je vous conseille de le désactiver C'est préférable Pour le stream je vais mettre juste un peu Que ce soit pas trop lourd Un petit peu quand même Voilà Donc ce jeu avec quand même beaucoup d'humour pipi caca Et beaucoup d'humour quand même assez beauf Je tiens quand même à vous avertir Ça ne me dérange pas C'est plutôt fun Mais il y en a que ça peut déranger Ah du coup le nom n'a pas changé dans la cinématique On rentre d'une soirée un peu bourrée C'est normal tout va bien jusqu'à présent On se réveille par un coup de taille en pleine nuit Vous courez un grave danger Le mec se rendort normalement Voilà tout va bien N'a pas de soucis Et d'un coup, que passe-a ? Ah, un bruit ! Et tchot ! Et le lendemain, je serai encore par le téléphone. Et du coup, je suis bien appelé, d'accord, Clad, ok. Donc ça marche. Dans les cinématiques, non. Et donc l'aventure commence maintenant, donc chez nous, dans notre appartement. Et voilà, chapitre 1, par ici. Donc on va donc enquêter sur ce qui s'est passé, pourquoi j'ai été agressé. Et leurs instructions, on s'en fout, je les connais. Mais, tac, pour prendre un clic, c'est pas très compliqué. Le truc dans ce jeu qui est quand même pas mal, c'est qu'on peut interagir avec TOUT le décor, mais absolument tout. On va récupérer un petit cookie caché. Il y en a 3 par écran. Ces cookies vous servent à débloquer des indices. Pour la progression du jeu. Pour avancer sans trop de problèmes. Donc du coup, ils sont, en gros, les indices sont payants dans ce jeu. Vous pouvez les activer ici. Là, on voit bien qu'il y en a 1 sur 3 dans l'écran trouvé. Et pour les trouver, il faut quand même y aller, c'est pas évident, sans guide. Par contre, franchement, c'est quand même dégueulasse. T'as beaucoup d'endroits où c'est vraiment un crado. Près de cadavres, par terre. La soigne toile d'araignée, c'est... Ouais, voilà. Le pire, c'est qu'après, tu dois aller manger. Voilà, voilà. Poterie moche. Oups. La belle poterie de tête y est cassée. Oh, c'est ballot. Et non, et non. Tout est cassé sauf le machin qui voulait se débarrasser. Dommage. Et dedans, il y avait donc 20 pièces de fête foraine à utiliser, donc. Je vous laisse deviner, donc. Oui, fête foraine. Ouais, qui vous serviront, donc, à débloquer... Non, à payer, donc, pour des mini-jeux. Ou dans le menu principal, à débloquer des artworks et débloquer des musiques. Voilà, voilà. Petit paquet de chips périmés. Je l'ai perdu le mois dernier. Mangeons-le. Appétissant. Un succès pour manger trois bouffes périmées dans le décor. C'est pas mal. Le sac poubelle est ventré en plein milieu du salon. C'est... C'est... Voilà. C'est très haut, mais pas assez haut. J'ai débloqué une boîte de conserve. C'est bien bon. J'adore. Deux fois plus de saucisses, avec une petite astérisque. Et en bas, la boîte contient deux saucisses. Wouah ! Ce sont mes préférences avant octobre 98. Ouais ! C'était juste il y a... Il y a 19 ans, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est préférable ? Pas obligatoire. C'est pas faux. C'est pas faux. Et pour l'inventaire, c'est donc avec B. Vous avez accès à la barre d'inventaire. Hop. Et que vous retirez au sec B. Petit DVD. Blanche-nez, j'ai trois petits cochons. Je regarde l'animation, ça rappelle mon enfance. Mais que fait Naf-Naf ou Nifnif ou Nufnif ou Nufnif, je ne sais plus qui ? En dessous la robe. Sexy Max Film. J'adore. C'est quoi ce logo plus 18 ? Probablement une... Voilà, voilà. Notez aussi la marque de la télé pour Aave. Petite... Petite NES en dessous. Enfin, une sorte de NES. Ouais, c'est la nouvelle console. Nouvelle génération. Ouais, il y a 20 ans. Ouais, ouais, ouais. Alors, le tiroir. Va mal aussi. Alors, t'as une ceinture, un masque, des menottes roses. Un paquet de mouchoirs. Et... Oh, une tour Eiffel rose ! Vibrante ! Est-ce que je dois détailler plus la scène ou... Voilà, voilà. Euh... Donc, voilà. Le portefeuille. Avec la belle foutue d'identité. Ah ouais, mec il est vraiment sexy, il n'y a pas à dire. On va aller d'un jour à coucher. Avec le super tableau de Le Joconde. Et ouais, la version homme. Pas même pas d'avinci. Da Vinci. C'est tout l'inverse. Donc, il me manque une tablette qui était accrochée à la statue. Voilà ce qu'on m'a volé. Faut fort vide. Je crois qu'il est trop... Merde. La tour est remplie de bouchons d'oreilles. Je ne sais pas ce qu'il en fout. Je ne veux pas savoir. Le nounours ! Ouais. Je n'en ai plus de mouches en plus. Je prends un risque d'endommager. La lampe torche. Hop. Donc les piles sont mortes. Donc il faut combiner les piles avec la lampe. Hop. Et la lumière fuse. C'est magique. C'est cosmique. C'est génial. Salle de bain. Il y a aussi un succès assez retort qui consiste à ouvrir le robinet. Et ensuite finir le jeu avec le robinet tout le temps ouvert. Vous aurez une scène cinématique supplémentaire à la fin du jeu. Voilà. C'est quand même bon à savoir. L'eau de toilette je pue. J'adore. Ma préférée. Elle sent l'eau. Elle a la couleur aussi. Elle a la meilleure eau qui existe. Elle est de l'eau des toilettes. Voilà. Ensuite on va prendre les ciseaux. Dans celui-là il y a aussi beaucoup de game over. D'ailleurs les game over de ce jeu sont une sorte de collectible. En plus des cookies. Donc c'est quand même pas mal durant l'entreprise. Voilà. Dans les choses sexy. Voilà on dirait. Je m'en servirai pas je pense. Parce que bon je connais le jeu maintenant donc c'est plus trop la peine de m'en servir. Mais bon c'est intéressant à récupérer. Du coup je disais il y a pas mal de game over dans ce jeu. Il y a quasiment 70 mots dans le jeu et d'ailleurs il y a plusieurs succès pour le robinet. Le tout est débloqué. C'est assez marrant à les faire. C'est tout dire que les plus de courant des salles de bain ont des protections supplémentaires. Je me demande ce qu'il se passerait si je mettais un doigt. Essayons. Il se passe. Oh. Essayons. Et si je faisais couler l'eau en même temps ? Quelque chose se passerait ? Oui. Allez. On met le doigt dans la prise. L'autre main dans l'eau. Et. Tadam ! Et voilà un des multiples game over que vous pouvez avoir dans le jeu. Ici repose Björn Tonnen. Mais il n'y a pas marqué Klad. Oh c'est dommage. Il n'a pas suivi les conseils de sa mère lui disant de ne pas jouer avec les prises de cour dans la salle de bain. Ouah ça a bien marché. Voilà donc il y a plein de game over dans ce jeu. Il y en a 68 je crois de mémoire. Voilà ça. 68. Voilà. Et chaque game over est vraiment propre à lui. Donc ça c'est cool avec différents textes et tout. Et il y en a aussi 114 donc il y a de quoi faire. De quoi faire et des succès pour le tout. En tout cas les game over c'est plutôt marrant. Très marrant à faire. Et c'est un type de collectible original. Un petit cookie dans la poubelle. Je ne gâche jamais de beaux cookies. Oh putain le mec. Oh il est de toilette. Oh. C'est bizarre les toilettes. Voilà donc quand je parlais du mot pipi caca ça ça en fait partie par exemple. Donc j'ai laissé l'option sur un peu. Ça il y en a rarement un peu dans tout le run. Ça sera pas trop, trop crado. C'est un type d'humour au début j'aime bien. Et c'est vrai qu'au bout d'une demi-heure, une heure, tu commences un peu un temps lassé quand même. C'est pas un type d'humour auquel j'accroche. Heureusement que le jeu n'est pas non plus comblé qu'avec ça. Heureusement. Donc là on a la facture de la statue que j'ai acheté auprès d'un mec random. Il faut donc bien prendre en compte le mur de téléphone pour pouvoir l'appeler par la suite. Hop. Le mien, ouais déjà noté. Tac. Et c'est tout. Voilà je pense que je peux quitter. Heu ouais. Un petit coup de lampe torche dans le carton. Pour chopper la clé. Et la clé on va l'ouvrir. Enfin l'utiliser pour ouvrir ce placard. Qui contient mon argent. Je suis riche. J'ai 5 euros 75 à ma poche. Ouais. De quoi s'acheter un petit McDo. Petit McFirst. Allez hop. Allez on va sortir. Et on va rencontrer notre voisine. Notre charmante voisine. Biatch. Voilà voilà. Ce n'est pas ce nombre de base. C'est moi qui l'ai renommé ainsi. Ne vous inquiétez pas. Mais que fait Biatch dans la vie. Il n'a pas travaillé de la journée. Ce mec c'est quand même un gros salaud quoi. Ouais il était trop loin. Oui ça marche aussi. L'île de cuisine. Ah oui. Retrouvons le livre de cuisine. Il est. Il est ici. La cuisine pour les idiots. Ouais. A côté de. Je t'aimerais demain. La légende de Toto. Barbie est mon idole. De l'année prochaine. Ou encore. La biblia. Oui. Il n'y en a pas encore un autre. Qui est. Pas mal aussi. Je ne le vois pas. Dommage. Il s'appelle. Il s'appelle. Il s'appelle tout simplement. Suce moi. Voilà. Je ne dirai rien de plus. Voilà. Voilà voilà. Du coup on va aller voir Biatch. Lui rendre le bouquin. Enfin. Lui prêter notre bouquin. Et pourquoi vous tapez à ma porte. J'ai une sonnette vous savez. Et oui j'aimais essayer enfin. Livre de cuisine. En échange il me file le briquet. Un des ravisseurs. Sur le briquet donc il y a un nom et une adresse. Donc. Voici notre prochain lieu d'investigation. Du moulin SARL. Je vais essayer la sonnette tiens. Ah mais ça marche en plus. Combien ce pas il y a 30 secondes. Au revoir. On peut aussi tomber dans la cage d'escalier. Ca fait encore une mort supplémentaire. C'est plutôt sympa. Donc j'ai le choix entre mon apportement. Le bâtiment là où travaille le ravisseur. Présumé. Ma boutique d'antiquité. Parce que je suis anti-caire. Entre quelques temps de glandouille. Oui je bosse ça m'arrive. Et le commissariat. Allement le commissariat. Avec deux flics magnifiques. Un qui a de pas transpirer. Et un qui joue à pomme. Voilà voilà. Et le mec il est sourd. Tiens une photocopieuse. Photocopiez votre derrière. Allez. Et ouais. C'est la chance de ma vie. Je dois le faire. Monsieur. Monsieur. Le mec il continue. Normal. Ouais. Ouais. Je fais des photos comme mon cul. Et alors. Dans un commissariat. Et alors. Je suis un mec comme ça. Je suis un ouf. Et ouais. Yolo. Le mec il a chier dessus. C'est abusé. Y'a pas de respect. Donc voilà. Entre l'humour bouffe. L'humour pipika. C'est vrai qu'il y a l'humour un peu cradingue. On est quand même bien. Bien servi. Yantonen a culpé. De faire des copies de ses fesses. Dans le poste de police. Et d'avoir chier sur la photocopieuse. Voilà. Voilà. Mais c'est pas tout. On peut aussi interagir avec l'arbre. Oh pipi sur le plan est interdit. Hum hum. On va mettre réflexion. Piser sur la plante. Ah oui bien sûr. Hé. On commence. Oh mon dieu. Vous avez complètement noyer cette plante. Ça coule bien sur le sol. Là. Ha. 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 Quelqu'un d'autre t'as déjà fait aussi ça ? Cool. Rah le mec. Cochon pisseur. Et donc encore un game over. Ouai. Piantonen un culpé de s'être soulagé en public. La prochaine fois mais vous cherchez les toilettes. C'est pas faux. Un corbeil rempli de mouchoirs. Je ne veux pas trop savoir de quoi ils sont remplis. Voilà. Mouchoirs ou papier je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Klatonen. Ha. Ha. Ça fait très moche. C'est pas bien français ce nom là. Ben tiens. Il raconte toute son histoire. Bla bla bla. Et il raconte toute son histoire. Bla bla bla. La police qui s'en fout complètement tant que j'ai pas de preuves supplémentaires. Bon. Donc on s'en fout on va aller ailleurs. Allons. Dans mon boulot. Un paquet de chips. Un paquet de chips complètement vide. Eh ben. Bonjons le. Ah bah c'est horrible. Un petit pib. Bah il faut qu'on enlève aussi hein. Encore un là tiens. Ah là aussi. Si. Ok. Euh. A gauche il y a le marchand de glace. On peut encore rien faire pour l'instant. Ça sera plus tard. Le mec il a un look dégueulasse quand même je trouve. Il a changé de t-shirt. Parce que dans la partie précédente j'avais euh. Enfin le mec avait un t-shirt qui est marqué suck me. C'est juste moi donc. Par rapport au. Glace. Je l'espère. Non la porte a été forcée. En fait détail marrant c'est que la porte a été forcée depuis plusieurs jours déjà. Et c'est que maintenant que ça rencontre. Ils connaissent plus l'échec en bois. C'est vrai que fut un temps il les a acceptés. D'accord. Mon téléphone portable oui. En son. La marque. Avec un piano qui bloque le chemin pour le premier état. GG. Un gars m'a posé un cookie sur le mois dernier. Et le mec il le bouffe quoi. Horrible. Euh. Allez. Attends ça. C'est pas un cookie ça. Et maintenant on va aller donc à du moulin SARL. Le lieu qui était marqué sur le briquet d'un de mes présumés radisseurs. Donc parlons au vide. Il a une bonne tête. Bien sympa. Tant qu'il est parti vérifier le nom. Hop. On décroche le tableau d'affichage. Et je récupère les clés. Ok. Donc du coup s'il est clé pour aller ici. Par contre la vue que le mec me surveille. Forcément. Ca va pas le faire. Il y a un monsieur basse. Le mec il m'a vendu la statue. Elle a une bonne tête ici. Ouais. Comme toutes les femmes. Toutes des chieuses. Je pense pas que ça va être bien apprécié. Ça c'est la joindre féminine. Vous pensez que les 20 rocs que vous m'avez donné étaient justifiés ? Absolument pas. Absolument pas. Ouais. Mais non mais du coup quitte pas. Mais non. Mais non. Mais non. Pourquoi elle a quitté ? Voyons. Du coup on va appeler l'autre contact. Que j'ai en référence. C'est Tom. Mon meilleur ami. Il y a que ce moment non seul. J'ai l'hôpital psychiatrique le plus proche. C'est vrai que demander à ton pote d'appeler une entreprise random pour faire diversion, bon c'est un peu bizarre quoi. C'est vrai que j'ai l'hôpital. J'ai l'hôpital. c'est qui tout le mec pas aimable non je peux enfin utiliser les clés pour ouvrir alors je vais quand même me dépêcher alors je crois que le mec il est là Hector Salimon c'est lui donc c'est 4 alors c'est là fichier d'Hector maintenant j'ai enfin son adresse je sais où il habite maintenant je peux dégager ici discretos donc du coup maintenant je ne peux plus y aller alors je vais je vais je vais je vais à la police peut-être on va essayer là c'est clair vous êtes incompétent sympa vous avez des sémoroïdes pourquoi ça semblait nerveux lui qui transpire tout le temps ouais ah c'est peut-être la chaleur ouais des dizaines de boutiques marquées tous les jours mais c'est pas grave on s'en fout mais ne pas l'enquête on cherche même pas quoi que ce soit non mais c'est dingue à la police de nos jours c'est vraiment pas de chance on m'a tabassé chez moi on m'a cambriolé et on a forcé la boutique enfin la porte d'entraînement boutique tout ça le même jour plus ou moins du moins et le mec hop c'est pas chance oh Aïe aïes aïe 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 aïe... C'est bon créneau, je crois, ouais. Enfoiré. Bon. Retour à la maison. Qu'est-ce que j'ai pu rater ? Tac. Je sais plus pourquoi j'ai fait ça. Je l'ai fait de mémoire, je sais qu'il fallait le faire, mais pourquoi je ne sais plus. Euh... Un, 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 un... Ils ont un petit cookie. Ok, il faut que j'aille donc dans la rue près de mon magasin. Ok. Ok. J'ai chopé une preuve. Ah, le journal, c'est vrai. Le journal qui part d'un autre assassinat, un autre meurtre lié à une statue. Du coup, j'ai accéléré le dialogue. Du coup, vous pouvez le faire uniquement après avoir terminé le jeu une première fois. Vous avez juste à maintenir X et tout le dialogue part en deux secondes. C'est excellent. Quand vous recommencez le jeu, c'est excellent. Donc du coup, si je l'ai fait, c'est juste parce que je vous ai expliqué déjà la chose. Pas la peine de laisser le dialogue. C'est juste pour vous dire que le journal vous informe d'un autre assassinat. De même style. Et on va donc en parler aux flics. Et ça n'avance toujours rien. Super. Le mec, en plus, il fait quand même des magouilles. Il veut marchander la place avec l'inspecteur, enfin l'entrevue avec l'inspecteur, en échange d'une glace. Bon, c'est pas énorme, mais quand même, c'est un peu du chantal. Pour un flic, c'est mal barré. Bon. Et bien du coup, allons chercher une glace. Chez le marchand de glace. Donc, achetons une glace. Hop, 5 euros comme la glace, purée. Mais pas chier le mec. Du coup, j'ai plus rien. Donc, il y avait 5 euros 75 dans ma possession. Bah, je n'ai plus que 75 centimes. Pristesse infinie. Allez, retour au commissariat du coup. Filer la glace aux flics. Oh, une glace. Avec le cric bien chelou. Et comme par hasard, le mec déteste la vanille. Ouais, yuppi. Donc, il sera le seul flic au monde. La seule personne au monde qui n'aime pas la vanille. Le mec, il n'aime donc que le parfum de votre coco. Le mec, pas relou. C'est-à-dire que maintenant que je n'ai pas de sous, je fais comment ? De toute façon, je dois quand même lécher la petite glace. Non, je ne peux pas. Ah, il n'y arrive pas. Bizarre. Normalement, je peux la lécher. Euh, qu'est-ce que je... Pourquoi je reviens ici ? Du coup, je peux maintenant la lécher. Ouais, je ne supporte pas le gâchis. C'est horrible. Le mec, il bouffe des paquets de chips ouverts depuis un mois. Des trucs qui traînent par terre. Des glaces qui traînent sur le sol. Il lèche le sol. Il bouffe des cookies périmèdes il y a un mois et plus. Bon, du coup, retour au marchand de glace. C'est-à-dire que vous pouvez me vendre une glace pour 75 centimes. Pauvre cul... J'ai aussi l'écossaise. Allez, donc, pour moi actuellement. 50 centimes. Si je vise de l'eau, un glaçon. Abusé. Le mec, il te vend un glaçon, quoi. 50 centimes, le glaçon. Allez, on va quand même acheter parce que je suis pauvre. Du coup, on l'achète. Hop ! Mais bon, le mec est comme sympa. Il a quand même fourni le cornet avec. Donc, ça va. Bon, alors, du coup, j'ai la glace. Mais je n'ai pas le parfum de notre coco. Pour l'avoir... Rien de plus simple. Rien de plus logique. Allons, dans ma salle de bain. Et on va utiliser la glace avec le spray de notre coco. Déodent. Et ça fait donc une glace à notre coco. Un peu chimique, mais bon. Ça passe. Bon, retour au commissariat. On va lui refiler sa glace. Devinez ce que j'ai dans les mains. Une vache. Le mec, il devine une vache. C'est un policier. Une vache. Non, mais une vache, quand même. Wow. Malèze. Donc, du coup, ça a payé. J'ai rendez-vous demain à 10h avec l'aspecteur. Ouais. Ça, c'est good. Enfin, un truc qui avance. Délicieux. C'est horrible. C'est juste un glaçon avec du dé au-dessus. Donc, la nuit tombe. Donc, j'ai rendez-vous avec mon pote. Pour discuter de tout et de rien. Pour discuter de la... De mon agression. Donc, je vais un peu zapper la cinématique. C'est un petit repassage. Ah, l'humour pipi caca. Ça, forcément. Et voilà. Et donc, chapitre 1 terminé. Chapitre 2, maintenant. En faisant lui sa fête. Le jeu contient 6 chapitres. Les chapitres 1 et 4 sont de longueur plutôt équivalente. Plutôt égale. Les chapitres 5 et 6 sont bien plus courts, quand même. Perso, j'ai fini le jeu entre 6 et 8h. Avec un petit guide à côté de moi pour... Pour les succès, pour les collectibles. Donc, ça m'a du coup un peu ralenti. Parce que je cherchais vraiment à tout faire d'une seule partie. Donc, oui. Donc, si vous voulez faire le jeu, en tout cas, même sans guide, c'est pas très compliqué. Et une partie va vous prendre environ 8h, je dirais. Peut-être un peu moins si vous êtes assez rapide. Mais oui, c'est plus ou moins du 8h. Donc, la durée de vie est quand même pas mal. Pour un jeu à 10€, c'est pas mal. Bon, du coup, rendez-vous avec le flic. Donc, j'ai débloqué plein d'endroits différents. La part du voyou. Voilà, qui est ici. La fête foraine et le lieu de pêche. Pour pêcher comme on a dit tout à l'heure. Allons à la fête foraine. Il y a plein de succès aussi lié au jeu. Pour les gagner. Alors, pour le punching ball. Je ne sais pas pourquoi. Le fait d'utiliser le conserve vous fait gagner donc à la machine. Pourquoi ? Je ne sais pas. Voilà, ensuite. La fameuse machine à pince. Yeah, nickel. J'ai récupéré la carte mémoire qui est utile pour la suite de l'histoire. Il y a un succès qui consiste à récupérer tous les items de toutes les bornes. Là, il faut quand même bien être précis. Si vous n'êtes pas assez. Et bien, voilà ce qui se passe. Et comme en vrai, ça rate. Bon, du coup, là, j'ai l'item qu'il fallait. Là aussi, mon enfant, il me semble. Le chat. Ah, la tête du chat. Voilà. J'ai les deux systèmes principaux. Ça suffit. Je vais mettre une cul de chat. Hop. J'ai aussi une roue. Je peux gagner un jeton. Perdre un jeton. Gagner cinq jetons. Gagner dix milliers. Rien gagner. Gagner un bisou avec lui. Sexy. Ou mourir. Je vous ferai un game over. Il y a aussi du stand de tir. Avec assiette. Tout ceci ne sert à rien. Juste à débloquer des succès. A débloquer des jetons qui vous permettront de débloquer par la suite des galeries d'art, des musiques, dans le menu principal. Et surtout, débloquer plein de succès. Ouais. Score assez moyen. Et pet shoot. Un autre stand de tir, c'est aussi on tire sur les animaux avec du poison. Il n'y a plus de morale. Là, vous pouvez spammer sans problème. Depuis des temps ici, de toucher un maximum de cibles sans qu'elles ne partent en dehors de l'écran. Le mieux, c'est de spammer. Et ça rend le mini-jeu extrêmement simple. Là, vous octroyez un score parfait. Sans trop se fouler. Et c'est plutôt fun. Malgré la morale douteuse de ces mini-jeux. C'est plutôt fun. J'étire un petit peu après le 0, 100%. Quelqu'un comme vous. Je l'ai bloqué un trophée et un succès qui va avec. Il l'est déjà. Et 30 jetons. Ici, on a accès au stand de courses. Des courses de chevaux et des courses de 13 joues pareilles. Voilà, on va l'appeler Trouduque 1 parce que voilà. On reste dans le ton du jeu. Le but est d'essayer de spammer X. En conservant une barre d'énergie en complète. Je crois que c'est de l'endurance. C'est de l'endurance, quand même. Hop, fini. Premier. En gros, il suffit de spammer la touche X jusqu'à ce que la barre soit remplie à 90% et ne pas dépasser ce stade-là. Et ça marche 9 fois sur 10. Du coup, on a fait le tour des mini-jeux. J'ai dû bloquer plein de trucs qui ne font pas rien vu que j'ai déjà tout acheté dans la galerie. Ensuite, on va aller voir Hector. Notons les deux dans l'arbre. Voilà, suite du jeu, c'est intéressant. Alors là, en fait, si vous parlez à Hector, vous aurez le choix entre 4 possibilités. Les 4 possibilités vont vous faire faire un game over. Donc, je ne vais pas le faire. Ensuite, je récupère le verre de terre à droite. Pour pouvoir participer aux courses de verre. Ah, bon. Il faut que je lui parle. Alors, parlons-lui. Voilà, donc j'ai le choix entre 4 trucs. Comme je vous l'ai dit, les 4 choix vont mener à une mort. À une mort certaine. Donc, j'ai essayé de sortir. Voilà. Non, il me faut de l'aide. Alors, on va aller donc... À la police. Qu'est-ce qu'il est-il dans la glace ? Juste du déodorant, c'est tout. Du déodorant spray sur de la glace. Tout va bien. Cette glace en valait quand même la peine. Oh, le mec. Le mec, il a bouffé un glaçon aromatisé avec du déodorant. Et le mec, il... Tout va bien. C'est horrible. Bon, je me suis fait agresser chez moi. Dans ma boutique aussi, je me suis fait vandaliser et tout. Elle a été fracturée à ma porte. Mais c'est pas grave. C'est une affaire tout à fait banale. Tout à fait banale, bien évidemment. J'ai pas besoin de leur aide. Vous voyez, après ce qu'il dit. En gros, je fais quoi ? Je tisse soi-même. Quelle belle morale. Vous voyez ce gros truc assez long ? Et ça continue de pousser. Voilà, voilà. Je vous laisse deviner ce que c'est. Ah. Et non, c'était une bosse. Non, c'est une bosse. Ah. Et non, c'est bon. Et du coup ça n'aboutit à rien, ouais. Bon bah du coup j'ai rien pu faire, alors allons pêcher, j'essaye un peu de fou et n'importe quoi, alors lieu de pêche. Avec toutes ces magnifiques antiquités que je vends, c'est dingue, je n'ai rien, on m'a pas volé, c'est dingue, ouais ouais. Des articles de grande qualité. On accélère un peu le truc, hop, ça mène à rien. Et donc là, il me suggère donc de me déguiser pour essayer d'incriminer moi-même le malfrat. Donc il faut que je trouve un déguisement. Voilà, voilà. Il faut des déguisements et épreuves. Euh, voilà. Oh, un cookie. Dans une boîte d'asticots, miam. Prenons-le, bah oui. Allons à la boutique. Oh, un client. Le mec, il vend un flingue normal. Mais quelle coïncidence, il me fait un pistolet pour mon déguisement. Bah ouais, c'est magnifique. Ah, je peux l'acheter pour gratuit, 25 centimes, 20 euros, 10 000 euros. 25 centimes. Eh, c'est la moitié de mes sous. Ah non, c'est tout ce qu'il me reste en fait, non, j'ai rien dit. Ouais. Exactement. Disons un truc qui vaut 10 000 euros. Regardez avec le pistolet. Il est à l'étage. Eh, il y a un piano. Je pouvais demander au client de m'aider. Hop. C'est magnifique. Hop, maintenant, on peut y aller. Alors. Bon, en fait, il me faut la statue, mais qui est bloquée par ce crétin de chat. Ah, décidément. Au passage, je prends la brosse. Qui, du coup, fera office de perruque. Un peu crade, mais... Ça fera l'affaire. Ouais, ça fera une super perruque, ouais. Il n'y a pas de... Euh, je pense que c'est bon. On peut redescendre. Tac. Euh, allons au lieu de pêche. Si je me trompe pas, c'est ici qu'il faut aller. Bah... Je me suis trompé. Bon, bah non. Euh... Ouais, 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 ouais... Je vais aller, du coup... Chez moi. Parlons à Biatu. Qu'est-ce qu'elle peut être utile dans l'histoire ? Elle s'appelle Peste. C'est la fille de Biatu. Voilà, voilà. Ah, ça colle bien, je trouve. Je sais pas pourquoi. On parle un peu de tout et de rien. Blablabla. J'accélère un peu le tout. Là, je lui demande un magnétophone. Elle s'avère qu'elle en a un. Sauf que, comme par hasard, elle ne sait plus où elle est. Donc, il faut qu'elle le cherche. Mais, en attendant, elle me propose d'aller faire ses courses. Ouais. Donc, il me faut. Des champignons, des œufs, du miel et du rhum. Au passage, c'est une page de mon bouquin que je lui ai offert. Elle l'a carrément déchirée. Euh, donc... Oh là, la gamine. Donc, en gros... Elle va chercher... Non, elle va me filmer la photo. Parce que... Avec son appareil photo... Enfin, son portable, je veux dire. Elle a pris une photo des ravisseurs. La nuit dernière. Mais elle veut me les changer uniquement. Je lui donne une peluche. Eh, il s'avère que j'ai une peluche. Comme par hasard. Je lui fais la tête de chat. Peste comme elle est, forcément. Il y a peu qui n'est que ça. Oh, quel mignon petit chat. C'est juste une tête découpée, mais... Voilà, voilà. Ça fait une tumeur au cerveau. Ou un truc dans le genre. Ah, c'est abusé. Sale peste. Et il s'avère que oui, le ravisseur est bel et bien Hector. Maintenant, on en est sûr. Déjà, j'ai une preuve. Voilà, donc je vais changer la photo. Maintenant, ça c'est bon. Ensuite, pour récupérer les œufs. Qui étaient donc, je vous le rappelle, dans l'arbre près de chez Hector. Eh bien, il faut que je demande à elle. Parce qu'elle, elle s'est grimpée aux arbres. Cette peste. Sauf qu'elle veut me faire ce service qu'en échange d'une balle de tennis. Une balle de tennis qui est... Ici. Bon, euh... Du coup... Qu'elle fasse diversion. Ah oui, du coup, en fait, s'il n'y a plus l'inscription suck me, donc suce-moi sur le t-shirt du marchand de glace, c'est parce qu'en fait j'ai mis humor pipi caca sur moyen et pas sur fort comme la première partie. C'est pour ça. Bon, du coup, le champ est libre, je peux choper la balle. Situation cocasse. C'était cette balle de tennis qui a retenu... Le... Le wagon. Tape dure. Ouais. Je ne sais pas comment c'est possible, en tout cas, qu'une balle aussi légère puisse retenir un wagon, mais... Un chariot. Mais bon. Ouais, une vraie balle de tennis. La gamine a un portable bien écrit, qui coûte des centaines d'euros, mais elle n'a pas une balle de tennis. Va comprendre. Bon, du coup, on va me chercher les œufs. J'accélère un peu le dialogue. Voilà, et j'ai les œufs. Donc, un ingrédient sur quatre. Maintenant, les champignons, ils sont là. Ça semble que c'est la centrale nucléaire toute proche. Elle aide les champignons à grandir. Ah, effectivement, il y a une centrale nucléaire devant. Juste là. Très sympa. Ah, c'est ballot. J'avais pas fait gaffe. Il faudrait mettre le Titanic. C'est ça. Alors, est-ce que je peux pêcher maintenant ? Bouteille de rhum. Ah oui, ça c'est sale. Ah oui, ça c'est sale. C'est sale. C'est sale. Et pêchons encore. parce qu'il me faut la souris et d'où d'accord bon du coup j'ai la souris hop détail marrant aussi c'est que dans la bouteille de rome elle est où ah non elle est pas là dedans elle n'est pas là dedans elle est là dedans là bah en fait le mec a pissé dedans c'est la bouteille qui porte bonheur en fait le mec il l'a rempli de piss il l'a vide, il l'a rempli d'alcool, il l'a boit il l'a rempli de piss, il l'a boit, je ne sais pas après non mais le en tout cas il a vraiment pissé dedans c'est lui qui le dit il les appelle le dialogue sans faire exprès mais ouais voilà donc j'ai le rome j'ai les champignons, j'ai les oeufs, il me faut encore le miel pour le miel alors ils ont le briquet sur les roseaux ça fait de la fumée fumée qui donc fait fuir les abeilles de la ruche il me faut un récipient quand même le récipient qui est ici une petite tourne funéraire ça fera l'affaire comme c'est intéressant hop, le mec il balance les cendres rien à foutre pas l'ec voilà, ça fera un récipient pour le miel alors du miel mélangé à de la cendre d'être humain je précise donc c'est sympa alors ensuite on va combiner la ficelle avec la souris ça qui fait donc un jouet pour chat qui dit sur le chat le chat dégage je prends la statue inestimable à 10 000 euros c'est marqué dessus et je vais l'affiler contre le flingue sauf que c'est marqué pour enfants 8 ans et plus voilà c'est un jeu en plastique en même temps les deux ont roulé les autres donc voilà entre escroc voilà il n'y a pas trop de pertes donc pour le déguisement j'ai quoi ? j'ai la perruque j'ai le flingue j'ai une preuve il me faut quoi encore ? on va aller pêcher enfin non on va pas aller pêcher on va récupérer le miel utilisons l'urne sur la ruche hop il y a du bon miel sauf qu'il y a aussi des cadavres d'abeilles dedans donc les champignons je pense qu'ils sont pas très comestibles parce que déjà je ne sais pas ils étaient rouges donc déjà rouge c'est pas rassurant et de deux c'est quand même face à une centrale nucléaire donc c'est pas très appétissant le miel il y a encore des bouts de cendres d'êtres humains dedans et des cadavres d'abeilles donc pareil c'est pas sexy les oeufs c'est des oeufs d'oiseaux pris dans un nid je ne pense pas que ce soit très comestible et la bouteille de rhum le mec a pissé dedans donc voilà là il y a pas un truc avec les lettres ils ont une course de vert on va l'appeler Jim en référence à Earthward Jim qui a d'ailleurs peut-être son anniversaire aujourd'hui je ne dis plus qu'elle agit là bonne venade d'année j'imagine bon anniversaire Earthward Jim bon c'est comme la course de chou il faut qu'il y ait un seul heureusement il faut que je me capte j'ai fini le premier ouais ouais ensuite rapportons les ingrédients à Biatch on va se régaler comme par hasard dès que je lui rends les ingrédients comme par hasard bien évidemment elle a retrouvé le magnétophone elle est pas belle la vie oh là là comme de par hasard bon alors j'ai le magnétophone nouvelle preuve ah oui il me faut aussi un truc pour les empreintes digitales ça c'est chez les flics pour que le téléphone sonne fouillons la veste du flic et il y a un badge de police prenons le avec qui qui me fera un accent en plus pour le déguisement il me faut le kit d'empreintes c'est que tu dois être pillé ouais ouais si tu veux je sais pas trop ce que je me ferais que des empreintes de doigts de pieds mais bon pourquoi pas on va insister le mec il est subi en pleurant c'est horrible le mec a aucune dignité et ça marche pas de bisous oh non bon du coup ça me fait donc voilà 3 c'est une poêle déguisement 2 pour l'épreuve ils ont un cookie ils ont un cookie ah ouais les empreintes j'utilise du coup le le machin empreinte sur la statue vu que le mec a cambriolé me fait fortement qu'il a chopé la tablette qui est sur la statue donc forcément il va s'empreinte de lui et voilà du coup il balance le kit d'empreintes à la poubelle putain le aspect quoi ça porte une euphorie c'est ouf est-ce que j'ai pas un truc qui pourrait traîner ici bonjour à notre cookie ah oui il faut des menottes les belles menottes sexy ça me fait penser aux mains d'ector là-dedans me rend tout excité oh non il y a des frissons ouf pas d'excitation oula pas du tout ouais après je sais qu'il faut encore un costume d'inspecteur de police je crois qu'il a la fête foraine mais je sais plus putain c'est ça que je cherche ben voilà bien ce que ça me dit à la fête foraine mais où ça je l'ai gagné là il n'y en a plus d'uniforme ah ouais échangeant les jetons contre le de policier sauf que c'est un truc 10 ans 12 à 16 ans voilà ensuite potion j'ai contre un bonbon contre une carte postale 5 jetons contre un jeton oui c'est très équitable le déguisement que j'ai acheté et un secret le secret qui restera secret alors du coup j'ai le déguisement complet on va voir sur le subterfuge excusez-moi va prendre va prendre forme et va réussir la bonne tête pour l'instant ça marche parce que ce n'est pas d'une vraie chevelure c'est une même pas une perruque c'est un un balai à franges que j'ai sur la gueule voilà voilà tristesse le flic très crédible quand même plutôt que de demander un mandat de perquisition non je sors mon flingue et je menace c'est le meurtrier tout à fait normal quand je dis que c'est un jeu what the fuck je le cache pas je pense que c'est un jeu on va voir barntannenn clad tannenn ouais non d'accord non ça colle pas du coup la blague J'ai changé de nom de mon personnage, ça ne colle plus. J'ai m'attaché avec ces mignonnes petites menottes, toutes roses. Voilà, la police arrive, ça met comme quelques minutes pour fouiller l'appartement d'Hector. Je me débarrasse des empreintes, de la cassette et de la carte mémoire, qui contiennent toutes les preuves. Et moi aussi, je me débarrasse du déguisement, ça libère un peu mon inventaire. Fouillons l'appartement. Oh, un cookie. Des yaourts périmés ou... Des bouteilles d'absinthe. Je ne vais pas les boire, sinon game over. Non merci. Ah, il y a des nombres. 1, 4, 6, 3. Une photo. On va interagir avec. Un flingue. Qu'est-ce que je peux trouver ici ? Oh. Je sais. Qu'est-ce que je peux faire ici ? Donc le mec arrive à retirer comme un faux mur, donc en briques j'imagine, avec une carte d'identité, balèze hein, balèze. Ouais du coup il me faut un magnète pour ça. Ah voilà, magnète qui était dans le paquet de yaourt, on va comprendre pourquoi, je ne sais pas. Et du coup je peux aimanter l'item métallique qui était dedans, et une clé. Oui, dans un trou de souris, tout va bien, le mec est dans un trou de souris. Et du coup je peux utiliser la clé sur le coffre-fort. Et il me faut une combinaison, donc on avait dit 1, 4, 6, 3 sur le radiateur. Et voilà, des biais d'avion, et des biais de banque. Biais d'avion pour le pic qui s'appelle le no-go. Inconnu. Et ma tablette ! Donc 200€. Ça rembourse plus qu'assez le vol qui était fait chez moi. Et le mec, plutôt que de se barrer de suite, non il appelle quand même son pote. En route pour le dîner avec Biatch. Succuler son bon repas. La petite musique toute mignonne. Hum, ça sent vraiment bon. Miam, 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 on va se régaler. Jut, peste ! Ça colle bien, ça colle bien. Hum, le bon ragoût. Alors mélanger une mauvaise cuisinier avec des mauvais ingrédients. Je rappelle que je vais rapporter quand même des oeufs d'oiseaux venant d'un nid. Des champignons nourris au nucléaire. Une bouteille de robe dans laquelle quelqu'un a pissé dedans. Et pour finir, du miel avec des cadavres d'abeilles dedans. Le tout dans un pot qui est enfermé des cendres d'une vieille personne. Voilà, voilà. C'est dégueulasse. Par contre qu'est-ce qu'il faut un oeil dedans, je ne sais pas. Soit tu manges ta soupe, soit tu sors de table. Ah moi, le choix est vite fait, je me casse de direct. Voilà, elle a fait le bon choix. J'espère que c'est aussi bien que ça en a l'air. Ah le mec, il a de la merde dans les yeux ou je sais pas. Parce que là, franchement, un classe paix, il a envie de jouer. Dans ce temps, en prison. On va voir Et voilà Et nous nous réveillons enfin Ah il est pendant une heure quand même Ah oui Parti de Minkrot Ou de Minecraft Oh tu me diras Ça colle On le sent le mec qui aime pas Minecraft C'est assumé Mais je comprends pas comment elle a pu s'acheter sur la recette Avec tous les beaux ingrédients que je lui ai ramené Bah oui En plus je comprends pas Franchement En gros c'est l'inspecteur qui vient me voir pour me dire que Bah le Hector qui était dans leur cellule est mort Et comme je suis quelqu'un de très impliqué dans l'histoire Plus que la police elle-même Voilà Du coup il vient me tenir au courant Je suis encore réveillé par le même mec En pleine nuit J'ai quelque chose d'important à vous dire Et j'ai quelque chose d'important à vous dire Et voilà Et là Nougat est un petit merveilleux, très joli et sauvage. Il est aussi très petit donc le mec en gros il part comme ça à l'arrache pour un pays qu'il ne connaît pas voilà voilà sans vraiment beaucoup de sous en poche la veille pour le lendemain en plus c'est cool le mec il va en mode YOLO. Et donc chapitre 2 terminé, chapitre 3 bienvenue au Nougat. Prochain vol donc à midi. Et en attendant donc je vais déjà voir la voisine pour essayer de la pécho enfin la convaincre de venir avec moi sauf que le mec il a pas oublié un détail. Si c'est que Piatch a une gosse donc le plan A2 finit en plan A3 avec une gosse. Non pas de pédophilie non 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 non. Et du coup il est pas tranquille. Alors la boutique qu'est ce que je peux y faire à la boutique. Où est la gosse ? Parce que oui on jouait à cache-cache. Avant de partir faut que je la retrouve. Hop derrière le rideau. Un cookie aussi. Hop. Et maintenant elle est dans le cercueil. Avec le jumpscare raté. Hop. On ramène la sale gosse auprès de sa maman. Sa maman chérie. Et c'est parti pour le Nougat qui tombe Paris. Ouiiii. Et moi je vais vous laisser là les amis. J'ai fait la moitié du jeu. Je vous laisse donc la surprise pour l'autre partie. Voici ce magnifique décollage. L'intégrissage aussi bien réussi. J'adore. C'est toi qui réservais deux chambres. Une pour les deux adultes et une pour le gosse. Je pense pas que ça marchera comme en sérieux. Ça m'étonnerait. Ça arrive jamais. Ah bah tu comprends. Je suis une star. On vit souvent dans des pays inconnus. Dans des contrées lointaines. Pour mon boulot et tout. Tu vois genre Lara Croft. Et oui et oui tu vois. Alors qu'en fait bon le mec il a une fille pourrie. Il ne bouge jamais de son goût. Son blâtre paumé. Et voilà. Je lui fais un petit buffing de la situation. Non. Histoire. C'est un véritable but ça. Et du coup c'est une aventure à trois. Une aventure familiale. Oui. Je peux me la montrer et bim. A peine elle la prend, à peine la fout par terre. Bravo. Je pense moi qu'elle est incassable. L'atterrissage. Ouh. Magnifique. Le nouveau goût c'est un bled paumé. Et le mec il n'a pas fait ses bagages. Bravo. C'est la faute de la sale gosse aussi. Ah bah c'est la matinée entière à la rechercher. Je vois cache-cache avec elle. Forcément. Pas eu le temps. Et j'ai aussi oublié mon téléphone portable. Ouais. Allez hop. Et du coup. Hum. Non même pas de souvenirs. J'ai plein de sauvegardes en cours. Avec du gros. Je vous laisse ici les amis. J'ai donc fait la moitié du jeu. C'était donc Demetrius. The Big Cinecall Adventure. Fait par Koukat. Fait par une seule personne je le rappelle. C'était un très bon petit technique. Vraiment très rafraîchissant. Très sympa. Très what the fuck et barré. J'espère que ça vous a plu. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé en tout cas partager ça avec vous. Et je vous dis donc à très très vite pour un prochain stream. Ce sera certainement sur Takuma si j'arrive à le streamer. Pour l'instant je n'ai pas vu. Et... Et juste après sur The Way. En deux jours donc. Voilà voilà. Pour l'instant je vous dis donc à passer une bonne journée. Et à très vite pour un prochain stream. Ciao ciao les amis. Thanks for watching guys. See ya later. Bye bye. Bye bye.